tutoriel WordPress e-commerce nous allons voir ensemble comment paramétrer correctement le plugin WordPress e-commerce pour WordPress donc une fois que vous êtes connecté à votre back-office WordPress que vous aurez installé votre extension en passant par extension ajoutée ici extension ajoutée vous procédez comme à l'habitude vous recherchez l'extension et vous l'activez ensuite une fois que vous aurez activé votre extension elle sera disponible ici produit et avec tous les sous-menus ici donc analysons maintenant les grands réglages à adopter pour votre boutique WordPress e-commerce donc si vous cliquez produit vous allez afficher tous vos produits disponibles sur votre site internet actuellement vous pouvez en ajouter un nouveau en cliquant ici ajouter un nouveau donc voilà en cliquant sur ajouter un nouveau produit vous ajoutez effectivement un nouveau produit vous donnez un nom à votre produit une description vous insérez les images etc un descriptif pour votre produit ici bien entendu avec l'éditeur ou en HTML comme vous voulez ensuite vous avez les tags ajoutés pour votre produit donc vous tapez une série de mots clés et vous les séparer par des virgules vous cliquez sur ajouter vous sélectionnez la catégorie pour le produit donc on va y revenir il faudra créer les catégories pour pouvoir les afficher dans ce bloc vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie de produits à partir de ce lien dans le bloc contrôle des prix vous donnez un prix et le prix de vente réel vous pouvez ajouter une nouvelle devise en cliquant ici vous pouvez dire que ce produit est en mode donation c'est à dire gratuit vous pouvez cliquer table rat price également pour en rapport avec la quantité dans le panier et le prix en promotion donc par exemple si vous dites 15 dans le panier et plus vous pouvez donner un prix en promotion ici donc une promotion pour 15 achetés et plus vous avez le contrôle des stocks ici si vous voulez gérer le stock vous pouvez dire en cochant cette case j'ai un stock réduit pour ce produit et vous donner la quantité ici par exemple 10 un stock vous pouvez cliquer ici pour notifier les propriétaires de site voilà si le stock courant est out le produit n'est plus disponible sur la boutique à moins que vous ajoutez un stock plus important et que vous décochiez ou que vous décochiez cette case voilà ensuite vous avez les taxes donc les taxes ne sont pas activées sur cette boutique vous cliquez ici et vous pouvez aller directement paramétrer les taxes ce produit n'est pas taxable si vous le désirez vous le cochez ensuite on peut dire ici vous pouvez avoir des variantes du produit vous devez enregistrer ce produit en tant que brouillon pour pouvoir ajouter des variantes vous avez ici le off-site product link si vous avez un produit à vendre qui est à l'extérieur externe à votre site que vous vendez par exemple sur un autre site donc vous donnez le lien externe ici vers la page du produit vous donnez le texte du lien externe et vous dites où vous voulez que s'ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre dans la même fenêtre etc vous avez également la possibilité de donner un descriptif complémentaire par exemple si vous vendez des livres électroniques vous pouvez dire ce livre est en vente sur votre site il comporte trois pages le format est au format PDF le prix est de 10 euros etc etc donc vous donnez un descriptif complémentaire ici ensuite produit en téléchargement donc ça attention d'avoir un serveur conséquent sinon vous ne pourrez pas envoyer des fichiers zip en grand format par exemple faites attention j'ai fait de nombreux tests et sur des archives au format zip zip pardon par exemple par exemple à peu près à partir de 30 30-60 mégaoctets vous ne pouvez plus envoyer des fichiers à partir d'ici même j'ai essayé d'augmenter la taille d'upload ici de l'hébergement avec un php.ini si vous connaissez mais ça ne fait rien impossible 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 donc faites gaffe d'avoir un bon hébergement si vous voulez monter votre site e-commerce avec wordpress e-commerce sinon il vous faudra trouver une autre astuce donc moi j'en ai trouvé une c'est d'utiliser S2Member c'est un plugin vous permettant de créer un espace membres avec des pages privées vous bloquez l'accès en fait et il faut que les membres s'inscrivent et payent l'abonnement donc en payant l'abonnement ils pourront accéder pour intégrer après dans les pages réservées des vidéos etc donc au lieu de les envoyer pour les gros fichiers au lieu de les envoyer comme ça vous gérez tout ça à partir de S2Member c'est vraiment un très très bon plugin je vous le conseille en complément de wordpress e-commerce ou vous pouvez carrément on va basculer sur S2Member si vous n'avez vraiment que des gros fichiers et que vous avez un hébergement pas assez conséquent voilà donc ça c'est une partie très importante à ne pas négliger donc vous parcourez vous sélectionnez votre fichier puis ensuite quand vous mettez un jour ce produit le fichier s'enverra vous pouvez également sélectionner un fichier déjà existant en cliquant sur ce lien vous voyez vous cliquez select from existing files donc sélectionnez à partir de fichiers existants vous voyez vous les avez là vous sélectionnez vous sauvez regarder le produit et en cliquant sur ce bouton il est affiché ici et si vous voulez l'enlever de la fiche produit c'est pas le bon fichier en téléchargement vous cliquez sur cette petite cour rouge et hop normalement le fichier ça me va voilà il y a un petit souci mais je vous promets que ça marche je l'ai testé et ça marche donc là c'est par rapport à la vidéo en fait au tournage de la vidéo ça bloque mais je vous garantis qu'en temps normal ça marche donc ensuite vous avez une image du produit donc là vous gérez vos images de produit vous cliquez sur ce lien et vous allez piocher ou uploader une image pour votre produit pour votre fiche produit donc vous avez la galerie d'image du produit si vous en avez déjà vous pouvez en envoyer depuis votre ordinateur depuis le web depuis la bibliothèque ajouter depuis le serveur ajouter depuis le serveur c'est une extension qui fait ça également donc c'est un plus c'est un complément de voir passe voilà donc une fois que vous l'avez avec cette heure vous la sélectionnez ensuite vous avez pour les livraisons donc vous sélectionnez ici le poids par exemple 10 vous sélectionnez kilos par exemple donc 10 kilos le poids du produit donc ça servira pour calculer les frais de livraison la hauteur du produit donc par exemple 150 cm largeur 300 cm 300 cm et par la longueur la largeur la hauteur vous voyez par exemple pour un écran de télévision donc vous rentrez les différents paramètres vous choisissez un pouce un centimètre un mètre les paramètres fixes ce sont donc le transport local combien vous voulez prendre pour le transport local en fixe donc 15 euros par exemple le transport international 100 euros par exemple ou si vous ne voulez pas tenir compte de la livraison ou cocher cette case ensuite vous avez des réglages en C donc pour les réglages en C c'est pour le référencement naturel de votre fiche produit donc vous rentrez le nom de votre produit une description pour le produit ça servira pour le moteur de recherche vous pouvez donner une note pour le vendeur ici mais ça ne s'affichera pas c'est pour vous ensuite option de personnalisation donc l'utilisateur peut personnaliser ce produit en laissant un message sur la page produit donc si vous voulez qu'il laisse un message sur la page produit vous cochez ici le client peut envoyer une image liée à ce produit commandé oui ou non et est-ce que vous voulez activer les commentaires pour la fiche produit pour celle-là donc oui ou non une fois que vous avez fait ça ça c'est un plugin en plus donc on n'en tient pas compte ici donc une fois que vous avez paramétré votre produit ça vous voyez ça c'est Estumember c'est ce qui permet de vendre aussi des produits virtuels des produits téléchargeables etc et c'est vraiment beaucoup plus pratique encore que WordPress e-commerce mais c'est différent quoi WordPress e-commerce est très bon aussi mais Estumember c'est une autre façon très performante également une fois que vous avez créé votre pub il faut le publier bien sûr une fois que vous avez créé votre produit donc vous cliquez sur publier maintenant on va voir ça je ne crée pas le produit il est à vous de le faire donc maintenant on va voir un produit en front office de WordPress voilà voilà donc on va se rendre sur une fiche produit donc moi j'en ai ici donc si vous cliquez par exemple ce lien intégration du bouton Wordpress donc vous arrivez sur la fiche produit donc vous retrouvez ici normalement attendez ça arrive voilà donc là vous avez le titre du produit ici ça c'est le fil d'Ariane de WordPress e-commerce que vous pouvez activer dans les paramètres pour ne pas perdre le client le visiteur ça c'est la fiche du produit donc si vous cliquez vous pouvez utiliser la lightbox donc en cliquant ici vous avez la lightbox qui permet de grossir le produit donc essayez de prendre une grosse image puis de la réduire dans les paramètres là derrière voilà ensuite vous voyez la description ici et le formulaire ici si les visiteurs veulent rajouter un message au produit là vous avez les paramètres quantité si les clients veulent en sélectionner 5 par exemple vous avez le prix voilà ensuite vous cliquez sur rajouter au panier hop le panier se met à jour et vous retournez ici voilà et votre panier hop quantité 5 prix 5 euros vous pouvez vérifier la commande en cliquant ici donc là vous passez à la commande proprement dite voilà commande merci de vérifier votre commande donc vous rentrez vos informations le client entre ces informations dans les champs vous pouvez dire que l'adresse de facturation est la même que la livraison comment elle vous trouvez donc par internet, par publicité, etc ensuite le type de paiement vous choisissez les paiements par Paypal Express ou payé par Paypal Worldbook avec Paypal ou avec Express donc c'est deux paramètres différents Express ça permet de payer à travers le site et ça, ça permet de payer à travers la page Paypal donc ça c'est vivement conseillé car vous restez carrément sur le site vous ne basculez pas sur une page Paypal avec Paypal Express donc une fois que le client a cliqué ou là ou là par exemple donc après dans l'administration de WordPress e-commerce vous pouvez gérer d'autres paramètres d'autres moyens de paiement donc Google Checkout, etc donc là on a cliqué sur le rachat et vous voyez voilà, effectuez votre paiement en ligne avec Paypal donc le client se connecte, etc le client se connecte et cela va lui permettre d'acheter la quantité de produits qu'il a commandé donc vous voyez que là il y a il y a vraiment tout description, préunitaire, quantité, montant et ensuite le client clique sur continuer vous voyez, donc il a permis de payer le produit, vérifier vos informations, etc donc on va s'arrêter là pour la partie visible on va retourner dans l'administration de WordPress e-commerce donc vous y accédez par le back office sur le tableau de bord donc le produit, on a vu produit ajouter un nouveau produit les tags produits donc les tags produits c'est les tags que vous avez entré dans la fiche produit donc là vous avez les mots-clés populaires de produits là vous avez vous avez tous les tags avec le nombre de produits dedans l'identifiant, etc là vous voyez vous pouvez ajouter d'autres tags en rentrant le nom, l'identifiant, la description et vous cliquez sur le bouton ajouter un nouveau mot-clé de produit ensuite vous avez les catégories donc pour les catégories, c'est pareil que les catégories de WordPress grosso modo vous cliquez non, identifiant, transparent, la description et ensuite la différence avec les catégories WordPress c'est qu'il y a les catégories de WordPress e-commerce vous pouvez ajouter une image vous pouvez donner une vue une vue par défaut si vous avez payé les extensions supplémentaires de WordPress e-commerce vous pouvez afficher une vue en liste affichage en tableau la taille des vignettes largeur, hauteur vous donnez en fonction de l'image en respectant la largeur et la hauteur réelle de l'image ensuite vous définissez le marché pour la catégorie donc voilà sélectionnez les pays le réglage de la facturation donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire donc on vous dit cette catégorie nécessite des champs supplémentaires dans le formulaire de paiement les produits de cette catégorie utilisent l'adresse de facturation pour calculer les frais de port une fois que vous avez rempli tous les champs vous cliquez sur ajouter un nouveau produit une nouvelle catégorie de produits donc après ça fichera ici vous pouvez modifier, supprimer, afficher, etc. comme les catégories normales de WordPress ensuite vous avez les variations donc c'est là où vous gérez les variations de produits vous voyez vous pouvez ajouter vous cliquez le nom vous ajoutez le nom vous cliquez identifiant vous entrez identifiant la variation s'il y a un set de variations s'il n'y en a pas vous n'en sélectionnez aucun vous rentrez la description le prix de la variante donc vous donnez un prix de variante en pourcentage plus 10 plus 5 plus 50% etc. et vous cliquez sur ajouter une variante jeu de variante et il s'affichera ici donc après vous pouvez les gérer ou les supprimer, etc. à partir de là vous pouvez chercher une variante tapant son mot ici son mot clé ici ensuite vous pouvez gérer les coupons avec WordPress e-commerce également en cliquant sur coupons vous passez à la page coupons pour ajouter un coupon en cliquant sur ajouter vous donnez un numéro un code de coupon la réduction par rapport au coupon donc vous pouvez dire 10 euros de réduction ou 10% de réduction ou livraison gratuite le début l'expiration vous ajoutez le coupon vous voyez vous avez les dates d'expiration début est-ce que vous voulez activer le coupon oui ou non est-ce que c'est à usage unique oui ou non applicable à tous les produits oui ou non ensuite ils seront listés ici et vous pouvez les ajouter une nouvelle condition ici est égale à est plus grand que et moins que contient ne contient pas commence avec finit avec ça permet de donner des conditions pour les coupons ensuite vous avez le smart manager ça c'est smart manager et smart reporter c'est deux plugins complémentaires que je vous conseille pour gérer encore mieux votre boutique avec wordpress e-commerce avec l'extension wp e-commerce donc smart manager on va voir ça ensemble voilà vous voyez donc il faut attendre quelques instants ensuite on vous donne les produits en fait vous pouvez gérer tous vos produits à partir d'ici vous avez les commandes les produits les clients donc vous pouvez tout trier et rechercher chercher les clients chercher les produits chercher les commandes et vous les gérez à partir d'ici vous pouvez les trier par nom par prix par prix de vente par inventaire par groupe poids etc vous pouvez éditer à partir d'ici aussi on clique en sur la petite flèche bleue vous éditez le produit et smart reporter donc smart reporter voyons ça ensemble tout de suite voilà donc ce sont des analyses de votre boutique donc vous pouvez choisir à partir de quelle date vous voulez l'analyser vous voyez vous cliquez sur le petit calendrier vous sélectionnez le jour etc le jour le mois l'année et à quelle date vous voulez finir l'analyse l'année le jour le mois etc vous pouvez sélectionner ici hier ce week-end pardon cette semaine la semaine dernière ce mois le mois dernier il y a 3 mois 6 mois cette année l'année dernière et vous pouvez chercher également en tapant vos mots clés ici en cliquant sur la loupe ici vous pouvez actualiser ici et vous avez ici vous voyez pour chaque produit des analyses donc les progressions tout ça vraiment très bien pour analyser encore un peu mieux les ventes de ces produits donc voilà pour la gestion des produits avec wordpress e-commerce je vous laisse pour le moment et à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur wordpress e-commerce nous verrons tous les réglages de la boutique donc merci de m'avoir suivi et à tout de suite pour la suite de wordpress e-commerce merci